Générique Nous nous sommes intéressés à la collecte des ordures ménagères. Vous vous en souvenez avec la manipulation des bacs et des sacs. On va maintenant s'intéresser à la collecte des encombrants. Et comme leur nom l'indique, il va falloir prendre en compte des notions de charge et de volume. Et donc adapter nos gestes, nos postures et nos habitudes. Hervé, on est donc sur une collecte d'encombrants. La première des choses, c'est de placer le camion au plus près du local. Je me trompe ou pas ? Ah non, du tout. Alors tu fais attention à quoi toi ? Alors je fais attention aux deux rippeurs qui sont à l'arrière qui m'aident à la manœuvre. Oui. Je fais attention à la cage qu'on va collecter de ne pas rentrer dedans. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Et puis de bien positionner le camion au plus près pour qu'il puisse charger les encombrants dans le camion. Et puis tu fais aussi, je suppose, attention à ce qu'on appelle les angles morts. Et les angles morts, tout à fait. Les angles morts avec les rétroviseurs. Tout ce qu'on ne voit pas, justement, c'est à ça que mes camarades derrière m'aident. Bon, alors, on te laisse te positionner. Et je vais rejoindre tout de suite Fredo pour la collecte. À tout à l'heure. Salut Fredo. Salut Julien. Alors on est donc devant un local encombrant. Quand tu arrives ici, la première chose à laquelle tu fais attention, c'est quoi ? Une fois qu'on a ouvert les portes coulissantes, faire attention que les objets ne te tombent pas dessus. D'accord. Ça, c'est le plus important. Alors maintenant, c'est ouvert, il n'y a pas eu de problème, rien qui est tombé. On va pouvoir prendre ce qui est dans le local et le mettre dans la benne. Et là, au niveau de l'appréhension, pareil, il faut faire attention à certaines choses, non ? Voilà, c'est geste et posture, faire attention, de bien plier les genoux pour prendre tout ce qui est les objets. Accompagner ensemble. Et bien sûr, on ne jette pas les objets dans la benne, on les pose tranquillement. Et après, on verra pour le broyer, en fait. On se le fait tout de suite ? On se le fait. Allez, on y va. Alors, donc... Donc voilà, bien plier les genoux. Oui. Voilà. Là, on lève. Et tu viens vers moi, t'accompagnes, voilà. Et ensuite, on ne jette pas, on accompagne les objets dans la benne. Oui, parce qu'on pourrait imaginer que pour se faire plaisir, on jette. Oui, on jette, mais ça peut te revenir aussi sur toi. Une fois que la pelle va broyer, il faut faire attention qu'on ne soit pas dedans, parce qu'il peut y avoir des projections. Des projections. Surtout, on m'a dit, sur tout ce qui est plastique, etc. Tout ce qui est plastique, chaise en plastique, tout ça, et table en plastique aussi. Ok. On broie ? On broie. On broie. Bon. On broie. On broie. On broie. On broie. On broie. Bon, Fredo, on a donc mis les encombrants du local dans la benne, ils ont été broyés, maintenant on va passer à un autre local. Voilà, le camion va s'en aller du parking, donc faire attention aux petits dénivelés qu'il y a. C'est quoi le risque ? Le risque, c'est qu'une fois qu'ils ont touché, ils peuvent se refermer sur nos jambes. Donc attention à ça. Et s'il y avait un trottoir, c'est pareil ? Là, c'est pareil pour le trottoir. On attend que le camion descende du trottoir pour pouvoir monter sur les marchepieds. Et si le prochain local encombrant est assez loin, est-ce qu'on est obligé de monter sur les marchepieds ? Non, bien sûr que non, on remonte en cabine avec le chauffeur. D'accord. En route ? En route. C'est pareil pour le trottoir. Lors de la collecte des encombrants, les mêmes consignes de sécurité que pour les bacs et sacs sont à respecter. A celles-ci s'ajoutent des spécificités. Je suis Reaper. Je fais attention aux chutes d'objets lors de l'ouverture des portes des locaux. Attention à ma position lors de la préhension des encombrants. Je dépose les objets dans la benne. Je ne les lance pas. Je m'éloigne de la benne lors du cycle de peines pour éviter les projections. Je descends du marchepied avant que la benne ne monte sur le trottoir et j'attends que le camion soit descendu du trottoir pour remonter sur le marchepied. Si je suis chauffeur, lors des manœuvres du camion, je ne perds jamais de vue le ou les Reaper. Attention aux angles morts.